Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo c'est un petit tuto toujours à moto. Je vais vous expliquer, comme vous l'avez vu dans le titre, comment modifier la couleur de votre compteur et c'est sur n'importe quelle moto. Du moment que vous avez un écran seulement en deux couleurs, donc noir et blanc, gris et blanc, noir et gris, etc. Un peu comme sur les MT, sur les MT-07, les MT-09, vous allez pouvoir changer la couleur pour passer, en gros, au lieu d'avoir l'écriture noire sur blanc, vous allez avoir écriture blanche sur le fond noir, comme je l'ai actuellement, vous pouvez le constater ici, j'ai pas changé de compteur, j'ai simplement inversé la couleur de mon compteur. Et tout ceci se ferait évidemment à coups minimes, je m'en suis tiré pour moins de 15€, après tout dépendra d'où est-ce que vous acheterez le filtre, puisqu'il faut simplement mettre un filtre polarisant à la place du filtre d'origine, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on déronte le compteur, comment on enlève le filtre, etc. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, si elle vous plaît, le petit pouce bleu, le commentaire pour me donner votre avis, j'essaie d'en lire le maximum, et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, etc. Tout est en description. Donc le tuto se passera sur une MT-09, mais sur les 07 ça sera pareil, sur d'autres motos ça sera pareil, il y a juste la procédure de démontage du compteur, qui sera un petit peu différente. Donc pour commencer, c'est très simple, vous allez simplement démonter votre compteur, donc là ça dépend de votre moto, moi je vous montre pour la MT-09, suivant la moto que vous avez, ça sera différent, la MT-09, vous enlevez simplement l'espèce de petit cage, vous avez ensuite 3 vis à enlever, il faut enlever une partie du phare pour pouvoir virer la 3ème vis, sinon c'est un petit peu galère. Une fois que le compteur est totalement dévissé, vous allez pouvoir le débrancher, pour le débrancher il faut bien enlever le petit joint, qui fait l'étanchéité au niveau de la prise, vous l'enlevez, vous tirez sur la prise, il y a un petit clip à déclipser, et une fois que c'est fait, vous allez du coup pouvoir tirer sur le compteur, il faut tirer un petit peu fort puisqu'il est coincé dans le petit joint en caoutchouc, une fois qu'il est enlevé, vous l'avez dans la main, vous n'avez plus qu'à monter chez vous, et le démonter. Pour le démonter, vous allez simplement devoir enlever quelques vis, il y en a 7, 8, voire 9 vis à enlever, vous les dévissez avec un tournevis cruciforme, ensuite il faut déclipser le compteur, enfin c'est même pas clipsé, c'est juste qu'il tient avec un joint, tirez très fort dessus, il n'y a pas de clips, il n'y a rien, c'est juste un joint qui le retient, donc vous n'allez pas faire de casse, si jamais par malheur le joint sort, lorsque vous l'avez enlevé, vous allez simplement le remettre dans son espèce de petit guide, simplement en suivant la forme, vous allez ensuite du coup déposer la partie arrière du compteur, on ne l'utilisera pas, et vous avez remarqué que le circuit imprimé est encore fixé à la partie contenant la vitre, alors il n'est pas vissé, n'enlevez pas les deux dernières vis, il n'y a pas besoin, il faut simplement tirer dessus, il est retenu par les petits machins en mousse, ça fait effet ventouse, vous allez tirer dessus et ça va venir. Je viens maintenant à la partie la plus délicate, il va falloir décoller le filtre polarisant qui est sur l'écran de base, c'est vraiment chiant à faire, je vous cache pas, j'ai mis pas mal de temps, j'ai galéré, il faut réussir à choper un petit bout, puis tirer dessus pour l'enlever totalement, alors si vous essayez de le choper sur divers petits endroits, il y a moyen que les morceaux se cassent, qu'ils partent en petits éclats, c'est ce qui m'est arrivé au début, du coup j'ai trouvé une autre petite astuce, ça fonctionnera peut-être pas sur toutes les motos, mais en tout cas sur la 0.9, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est le plus simple. En fait dans le coin inférieur gauche de l'écran, vous allez voir qu'il y a un petit accès, enfin on voit le coin de la vitre, ce qu'il faut faire c'est simplement casser le côté de la vitre avec le couteau, donc vous allez simplement faire levier avec le couteau à côté et gratouiller, vu que c'est du verre assez fragile, ça va se casser très facilement, alors là vous allez me dire, ouais mais il faut pas casser le compteur, etc. Alors ça ne va pas casser le compteur en fait, la partie que vous allez briser, elle est simplement cachée sous le dessous du compteur, donc on ne le voit pas en fait, la partie elle est là en dessous, si vous voyez bien sur la vidéo, elle est juste là, donc on ne voit pas du tout que ça a été cassé lorsqu'on remonte le compteur, c'est pour ça que c'est comme ça, j'ai testé avant de la casser, je suis pas con non plus, une fois que vous l'avez donc enlevé, vous allez voir qu'il y a un petit coin du filtre qui dépasse, puisque lui ne se sera pas cassé si vous l'avez bien fait, vous prenez donc une pince à bec, ou une pince mais vraiment où vous avez de la prise avec, vous la prenez et vous allez simplement comme enrouler le filtre autour de la pince pour pas le casser, en tirant très 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 doucement pour ne pas le casser, et là normalement tout le filtre reviendra avec vous. Ensuite maintenant il faut nettoyer les résidus de colle sur le compteur, n'essayez pas avec de l'eau et du savon, ça ne fonctionnera pas, il vous faudra un solvant ou un dissolvant pour les ongles, vous allez taxer ça à votre mère ou à votre conzesse, c'est très facile à trouver, vous allez en acheter, ça coûte pas trop cher il me semble, moi j'ai pris un solvant industriel, une fois que la vitre est totalement propre, vous allez simplement retourner à votre moto, remboîter la partie arrière comportant le trou pour la prise avec la partie du circuit imprimé, mais pas remettre la façade avant, vous allez brancher ça sur votre moto et mettre le contact, là vous allez constater qu'il n'y a aucun affichage, c'est tout à fait normal vu qu'il n'y a plus de filtre polarisant, il n'y a plus d'affichage, donc pour remettre l'affichage il faut simplement passer un filtre polarisé devant l'écran, donc le filtre polarisé je vous mettrai des liens en description, il y a Ledperf, il y a Amazon, moi j'ai pris sur Ledperf, il y a une petite spécificité différente à respecter avec le filtre de Ledperf, je vous expliquerai tout ça juste après, alors il faut savoir que le filtre polarisant n'est polarisant que dans un seul sens, donc pour trouver le sens faites des tests, ou sinon il y a autre chose, le filtre de Ledperf il est simplement autocollant d'un côté, donc découpez un petit morceau, et enlevez les films protection avant et arrière, il y aura un côté qui colle, le côté qui colle c'est le côté qui devrait être contre le compteur, une fois que vous avez compris quel était le bon côté, vous allez simplement le mettre contre le compteur, et faire des rotations dans différents sens histoire de régler la couleur que vous souhaitez, pour ma part c'était du noir, sur un filtre normal, dès que vous avez la couleur, l'angle est bon, sur le filtre Ledperf par contre c'est un petit peu plus chiant, il faut simplement décoller le papier autocollant qui protège la partie collante, donc décollez-le, ensuite sans le coller, il restait à peu près 2-3 mm du compteur, mais incline toujours ce petit filtre, mais sans le filtre de protection, parce qu'en fait le film que vous mettez dessus, il va également polariser un petit peu, j'ai remarqué, j'ai fait l'erreur une fois, heureusement que j'avais un filtre de 15x15, du coup j'ai pu rattraper le coup, mais en gros il était bien noir avec le filtre, et dès que j'ai enlevé le filtre pour le coller, et bien l'écran est devenu simplement orange de nuit, donc c'était absolument dégueulasse, j'ai dû donc le refaire et j'ai compris l'erreur, c'est que le filtre, enfin le filtre de protection polarise également, donc ça foire tout le montage, vous allez l'enlever, simplement trouver l'angle, une fois que c'est bon vous allez mettre simplement un petit bout de scotch, pour noter en alignant avec le compteur le filtre, enfin comme vous pouvez le voir sur la vidéo c'est peut-être plus simple les images, vous mettez le scotch pour vérifier dans quelle inclinaison le compteur doit être, enfin le filtre doit être, sur le compteur, une fois que vous avez tout bien fait, vous allez simplement recoller du coup le film de protection, on le décollera ensuite par la suite, et vous allez retourner chez vous, pour simplement coller dans le même angle le filtre d'origine, sur votre filtre polarisé que vous avez acheté, découpez maintenant autour la même forme exactement au millimètre près, c'est vraiment très important d'être très précis, vous allez découper ça avec les ciseaux, je vous conseille de le faire en un cut, en gros vous mettez le ciseau et en une seule pression sur le ciseau ça va couper pendant plusieurs fois, vous allez partir le travers, ça sera pas propre du tout, une fois que c'est bon, vous allez maintenant du coup décoller le filtre polarisant d'origine de votre filtre découpé, vous allez enlever, et je vous conseille vraiment de le faire avant, vous enlevez votre film de protection du côté non collant, histoire que ça fasse pas de plus dure et que vous n'allez pas à un faux rendu et qu'en enlevant ça change, en vrai je me comprends, enlevez le c'est tout, et vous allez simplement enlever d'un seul côté le film de protection autocollant pour commencer à le coller, partez bien droit parce que sinon vous allez le coller de travers et ça sera pas propre, vous allez simplement le coller et tout doucement vous l'enlevez au fur et à mesure que vous le collez le film, et vous appuyez dessus avec un coton microfibre, enfin un chiffon microfibre ou des gants etc. pour pas mettre de traces de doigts partout, vous tirez très lentement, vous enlevez toutes les bulles d'air, il faut pas qu'il y ait de bulles d'air sinon ça sera vraiment très moche, et ensuite une fois que le film est appliqué, vous avez terminé quasiment 90% du travail, vous suffit simplement de remboîter votre compteur, n'oubliez pas également de remettre les petits boutons, c'est très important, il y a des boutons, il faut pas les oublier sinon vous allez plus pouvoir appuyer sur les boutons ici, select et reset, donc vous les remettez, vous remboîtez le compteur dans la vitre, vous nettoyez bien si vous avez fait les traces de doigts, ensuite vous allez simplement remboîter l'arrière, appuyez assez fort pour reclipser le joint, et ensuite vous revissez les vis, ne vissez pas trop fort, c'est un plastique un petit peu de merde, vous risquez de le briser, ensuite vous n'avez plus qu'à rebrancher le compteur, après l'avoir revissé sur les trois vis, remontez votre carénage avant, suivant la MT que vous avez et la moto que vous avez, si vous avez d'autres trucs à démonter, remettez bien le joint de la prise pour que ça soit de nouveau toujours étanche, et voilà votre compteur est inversé. Donc pour ma part sur la MT j'ai réglé pour que de jour il soit à fond noir, avec écriture éclair, donc c'est totalement l'inverse de ce qu'il y a de base, vous pouvez faire ça différent, vous pouvez le mettre un petit peu bleuté, un petit peu marron, suivant que vous allez incliner votre fil, c'est vraiment personnalisable, bien sûr il y a des couleurs qui se voient mieux que d'autres, pour ma part je trouvais que le noir et blanc c'est mieux, vu que c'est totalement l'inverse, de l'origine c'est pas moins bien ni mieux, c'est juste différent et je trouve ça beaucoup plus beau. La nuit maintenant, soit vous allez l'avoir en orange, brun, bleu foncé, bleu clair ou noir, alors le noir je vous cache pas que c'est vraiment très dur à atteindre, j'ai pas réussi, j'ai fait plein de tests, ça se joue vraiment au dizaine de millimètres près, pour ma part je l'ai réglé en bleu très foncé la nuit, mais vous allez pouvoir mettre en bleu clair, en orange comme dit, vous allez avoir plein de couleurs, c'est pour ça je vous conseille de le faire dans un garage, pourquoi dans un garage ? Parce que dans un garage il fait noir, et si vous réglez votre filtre dans un environnement noir, en gros vous allez avoir tout de suite le rendu de nuit, et le rendu de nuit sera le même que de jour, donc par exemple si vous avez du bleu très foncé la nuit ou du noir la nuit, vous êtes sûr d'avoir du noir le jour. Et ensuite dernier point à aborder, si jamais vous souhaitez revenir à l'origine, vous n'allez donc pas pouvoir remettre le filtre d'origine, pour remettre la couleur d'origine, par contre vous allez sans soucis pouvoir mettre le filtre que vous avez acheté sur internet, sur Amazon ou Letperf encore une fois, vous allez pouvoir le mettre dans une autre inclinaison, pour remettre le compteur de la couleur de base, à savoir écriture noire sur fond blanc. Donc pour ça c'est très simple, vous allez simplement réincliner le filtre, recoller le petit morceau dessus, et ensuite nettoyer les morceaux de colle, découper, recoller délicatement, et vous allez avoir du coup le compteur d'origine de nouveau comme neuf. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'est la fin de cette vidéo, si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, n'hésitez pas si vous avez également des questions dans les commentaires, j'essayerai de vous répondre et d'en lire un maximum dès que j'ai le temps, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description, Snapchat, Facebook, Instagram, etc. En description vous trouverez également le lien de Utip, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, ça ne vous coûte rien, ça me rapporte 5 centimes et ça vous prend que 30 secondes, merci d'avance à tous ceux qui le feront, moi je vous dis à la prochaine, ciao !